Salut mesdames, c'est le doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo assez rapide, c'est celle sur le volume 2 du magazine One Piece, je viens juste de le recevoir, j'avais pris un petit colis au Japon vu qu'il y a le tome 86 qui est sorti que vous pouvez voir juste ici et il y a aussi le log 22, donc ça, ça sera dans une prochaine vidéo où je parlerai de ça, là je veux vraiment qu'on regarde ensemble parce que moi, je me suis caché de ce qu'il y avait un petit peu sur internet pour vraiment découvrir tout ça ensemble, donc c'est parti. Alors au niveau de la couverture, là on est dans le jaune, la couverture, on l'avait quand même déjà un petit peu vue, elle avait filtré un petit peu sur Twitter et je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est aussi en relief et il y a des petites couleurs bleues, vertes qu'on peut voir, des sortes de petits trucs pailletés, c'est vraiment génial, il y aura la prime de Ice qui est juste ici et encore une fois, un truc quand même assez volumineux, je ne sais pas, on doit dépasser les 150 pages, la tranche, ben voilà, c'est ça, ça ira avec le deuxième et après sur l'arrière, on a la continuité justement du dessin d'Ishiroda et encore une fois, tout le crayonnet est en relief, c'est super agréable au toucher. Donc on va regarder la première page, on a toujours les jolis Rogers qui sont juste ici, on a la suite, waouh, elle est plutôt bonne, elle est plutôt bonne la Nami, oui ben voilà, ça y est, c'est dit. Ah, puis en plus, Luffy avec le Gear là, ah super, super, avec le Hawks, le Red Hawks et le Chopper qui est juste là, franchement, les Ichiban, s'ils les font toutes, ça va faire un truc absolument de fou et là, on peut voir les mains de Robin qui sont juste ici, donc pareil, le poster vraiment classe et après, la suite des anniversaires. Donc voilà, donc je laisse un petit peu pour ceux qui voudraient regarder, novembre, février, janvier, février, ici décembre, Pika naît le 14 décembre par exemple. Donc voilà, puis pareil, les petits Mugiwara en enfant, ils sont vraiment très très bons, en Shibi, justement, ici, on reprend le reste, là c'est marqué Birthday, avec la suite chronologique. Ça c'est quand même assez bon, qui reprend d'ici, Alabasta, non non, vraiment très 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 bon. Ah non, ça reprend, là on voit par exemple avec l'arc Chopper, non vraiment très très bon, très très sympa. Hop, on continue ici, le dessin, justement, qu'on a en couverture, vraiment très très beau aussi. Et là, on a le sommaire, 166 pages, avec des prévisions sur le, justement, le volume 3, un super SBS, à regarder, à regarder. Alors ça, ça reprend ce qu'on avait eu, ce qui avait déjà apparu, par contre, un petit peu sur Twitter, c'était passé, justement, la suite de la BD. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a une version colorisée fan qui a été faite, et il y a aussi eu une traduction en français, je vais essayer de la mettre dans la vidéo, juste ici, pour ceux qui ne l'ont pas vue sur le net. Vraiment très 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 bon, vraiment, moi j'ai bien aimé. Même si c'est un petit peu à l'eau de rose, c'est vraiment très très bon. Et là, ça reprend vraiment ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire, la véritable mort de Ace avec Barbe Blanche. Parce qu'ici, on voit que Barbe Blanche, il est encore ici, par exemple, qu'il n'est pas mort. Après, l'interview. Alors, ça, c'est vraiment très important. Normalement, là, ça, je vais envoyer ça à quelqu'un pour qu'il me fasse la traduction complète de l'interview. Comme ça, je pourrais vous en parler dans une vidéo. Faire un truc quand même assez complet, pour éviter de faire des contres sens, par exemple. Encore quelque chose sur le petit Ace. Ah oui, ça, ça reprend sûrement pour savoir... Je ne sais pas du tout si c'est ça, mais c'est par rapport aux utilisateurs de Fruits du Démon, en fonction de l'eau, peut-être. Ça sera à voir. Oh, le dessin de Ace est super. Ah oui, alors ça, c'est le reste de l'équipage de, justement, de Ace. On reprend, justement, la deuxième histoire. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Là, je regrette vraiment de ne pas avoir bossé comme un idiot le japonais il y a quelques années. J'ai eu la possibilité d'apprendre le japonais, puis j'ai tellement été une feignasse que je ne l'ai pas fait. Là, on arrive dans le coin Nami avec les vêtements. Donc, pour ceux qui aiment, là, il y a un putain, un gros coup de pub. Champions. Ah, pas mal. Ça fait penser un petit peu à Sanji. Après, on arrive dans la partie Frankie. Et donc, là, c'est une table bleue. Comment faire une table bleue ? Et c'est la table bleue qui est prise par rapport à cette illustration que vous pouvez voir juste là, qui est un artwork d'Ishiro Oda. Donc, voilà. Après, une recette de cuisine par Sanji. Ah, là, 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 là ! John, il m'avait dit qu'elle est absolument magnifique, cette figurine. Ouais, elle est vraiment très, très bien. Et ça, c'est peut-être le mec qui l'a réalisé. On peut voir l'intérieur de son atelier. Je ne sais pas si on peut le voir juste là. Waouh ! C'est quand même très, très bon, quoi. Alors ça, c'est le gagnant, normalement. Je crois que c'est... Non, je ne sais plus si c'est celle-là ou si c'est celle de Marco qui a gagné. Mais putain, elle est vraiment belle. J'ai hâte de la voir. Ok. Et là, tu en as des autres. Alors justement, tu l'as ici. C'est lui qui l'a réalisé. Ah, il l'a d'abord fait en 3D. Pas mal. Ah, puis c'est une machine en 3D qui l'a fait. Ce n'est pas une sculpture main. Il a aussi fait le S qui est vraiment pas mal. Je ne sais pas si on voit... Non, on ne voit pas. Il n'y a pas de cheaté sur les murs. Ok. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est des trucs par rapport... Je ne sais pas du tout. Ah, des séances de musculation par rapport à Zorro. Ça, c'est pas mal. L'histoire. Bartholomeo Robert. Ah, je l'ai en plus. Ça, ça pourrait être pas mal. Toujours pareil. Petite prévision faite pour des vidéos. François Lolonoy. Pour Zorro et Anne Bonny. Ah, pas mal. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Franchement, ça, c'est des petits trucs que j'adore. Après, ça, c'est des figures qui étaient... Mais ça, c'est des figurines qui étaient sorties avec les figure arts. Qui étaient vraiment pas mal. Ouais, bah, justement, elles sont toutes ici. Elles coûtent hyper cher, maintenant, celle-là. Ah, le barbe blanche, c'était vraiment excellent. Ah, il a eu un dessin d'Ishiro Oda. Mon rêve, mon rêve, mon rêve. Oh là 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 là. Regardez, hop. Focus. Regardez ça. Attends. Voilà. Ah, c'est génial. Ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux. Oh là 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 là. C'est magnifique. Magnifique. Ah, ça, j'aime bien aussi. C'est... Par rapport à Chopper, c'est l'intérieur de la boune. Ah, c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Lille, justement. Ouécrocus. Ah, vraiment classe. Vraiment, vraiment, vraiment classe. Ah, superbe. OK, là, c'est les playlists. Et là, c'est des dessins. Ah, ça reprend le traditionnel. Pas mal, celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus le nom. C'est tiré d'une étampe hyper connue au Japon, justement. Ah, c'est vraiment génial. Les petits dessins comme ça, ça, c'est vraiment classe. Ouah, une collection. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu la collection ? Hop, petite collection de figurines. Ah, ouais, ouais, ouais. Il faudrait que un jour j'envoie la photo de ma collection, peut-être. Ça pourrait être cool aussi. Hop. Après, ça, c'est les objets ultra, méga, giga de collector. J'avais vu, justement, quelqu'un qui m'avait envoyé la photo. Il y a eu une PSP4 qui était sortie en collector. Alors, il y a eu des cubes en 3D. Ah, il y a eu la guitare aussi. Après, on reprend vraiment aux très grands passages qui ont marqué. Là, des petits quiz. Ah, je l'ai, cette illustration-là. De l'art. Ça, je ne comprends pas du tout. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires à quoi ça correspond, je ne sais pas du tout. Il me semble qu'il y en a plus que la dernière fois, là, cette fois-ci. Ah, là, 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 là. Toujours. Ah, puret. Le bureau d'Ishiroda. Poua, 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 poua. Absolument fantastique. Ah, là, 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 là. Ah, qu'est-ce que je mets... Je ne sais pas si on peut voir. Je vais faire un petit zoom comme ça, là. Mais ça a l'air d'être des crayonnés. Poua, 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 poua. C'est... Là, on voit le monde de One Piece, là, tel qu'il est... Ah, c'est génial. Voilà, là, 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 là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment son bureau ou si c'est celui-là d'un de ses assistants, mais... C'est trop, trop bon. Ah, là, 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 là. J'aimerais tant avoir un des petits cahiers qui est là. Voilà, là, là. Bon, allez, on arrête de rêver. Ah, là aussi, c'est encore une... Ah, là, le staff d'Ishiro, là. Ok, d'accord. C'est les personnes qui travaillent avec lui. Ok. Petite bande dessinée, pareil, à traduire, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, j'en profite que, encore une fois, j'avais lancé un appel. S'il y a des personnes qui maîtrisent le japonais et qui veulent m'aider à faire une traduction, justement, en français, de ce qu'il y a dedans, s'il y a une partie qui vous intéresse, vous me le dites. Je vous le scanne, je fais des photos et on fait un petit truc ensemble. Ah, là, là, ça, c'est magnifique, ça. Les crayonnés comme ça, poids, 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 c'est absolument génial. Ah, là, les recherches sur Rebecca, poids, là, 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 là. Ah, rien que pour ça, ce magazine vaut le coup. Rien que pour ça, ce magazine vaut le coup. Ah, là, là, je ferais n'importe quoi pour avoir des dessins comme ça. Je ferais n'importe quoi. Ah, c'est fou. C'est fou. J'en ai certains, mais c'est des photocopies que Ishiroda a fait pour, justement, envoyer à la Toei. Mais c'est tellement, c'est tellement mythique. Ah, là, 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 les recherches sur Sabo. Quoi, là, poids, 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 superbe, superbe. Est-ce que ça, c'est un éditeur, une personne qui s'occupe du travail Ishiroda ? Je ne sais pas. Ah, là, 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 là. Les primes, les différentes primes. Ah, les dessins. Ah, oui, oui, oui. Justement, je crois que c'est là-dedans qu'on en apprend plus entre le combat entre Aokiji et Akainu. Ah, là, là. Et là, il y a différentes primes aussi qu'on peut voir. Ah, là. Ah, oui, oui, oui. Il faut que quelqu'un m'appelle pour traduire ça. Ce serait tellement magnifique. Ah, oui, alors, il faut faire quelque chose pour que Glenna les traduise. A big fan of One Piece. Ça reprend les dessins de la dernière fois, je pense. Ça reprend l'histoire de la dernière fois. Ah, bah, oui, là, c'est justement ce qu'on a vu. Ça, c'était le dessin qui avait été fait pour le cinquième concours de popularité. Et là, ici, il y a la Ichiban qui va sortir. Question-réponse. Le théâtre Kabuki qui a repris le premier One Piece qui est sorti. Enfin, la première pré-publication de One Piece. Ah, le 23ème log, justement, il sera sur Punk Hazard et il va sortir le 25 août. Donc, je le prendrai aussi pour qu'on voit ça ensemble. Ah, là, là. Ah, puis là, ça, c'est le troisième, le volume 3. Voilà, avec la suite du poster. Vraiment très, très bon. Et, bien sûr, là-dedans, il y a l'affiche de Ace. Mais, comme d'habitude, l'affiche de Ace, je ne l'ouvrirai pas. Et là, après, on a le dessin qui est absolument magnifique. Donc, voilà, 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 voilà ce qu'il y avait dans ce petit magazine. Une petite pépite, comme on dit, je suis bien content de l'avoir eue. Et, encore une fois, ceux qui voudraient l'avoir, le lien sur CDJapan est directement dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, un gros, gros merci de me suivre aussi nombreux. Si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, liker. Bah, justement, liker, c'est défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Laissez des commentaires. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Menakama. Sous-titrage Société Radio-Canada